L'avenir ce sont ces élections législatives qui vont arriver très très vite, moins de trois semaines puisque le premier tour ce sera le 30 juin. Est-ce que là ce matin vous pouvez nous assurer qu'il y aura des candidats du Rassemblement National dans toutes les circonscriptions, les dix circonscriptions de l'Atlantique ? Il y aura dix candidats du Rassemblement National à ces élections législatives anticipées avec parité de femmes et hommes. Vous avez déjà tous les noms ? Vous avez commencé à travailler dès hier soir ? Nous y avons travaillé dès 22-23 heures hier soir. Nous soumettons cet après-midi une liste à la Direction Nationale du Mouvement sous réserve qu'il n'y ait pas d'accords nationaux peut-être avec d'autres formations. Mais ça c'est à la Direction Nationale du Mouvement de le déterminer. En tout cas nous au Rassemblement National de la Loi Atlantique, nous allons soumettre ces dix noms pour évaluation et nous l'espérons investiture de ces candidats. Vous c'est votre souhait, vous parliez d'un rapprochement, on pense évidemment à Éric Zemmour, Marion Maréchal qui ont fait des scores intéressants avec un petit peu plus de 5% des voix au niveau national pour donner plus de poids à l'extrême droite en vue de ces législatives ? Nous ne considérons pas que c'est l'extrême droite mais enfin tout ce camp patriote, national, souverainiste doit s'unir. Mais nous pensons qu'il s'unira bien davantage sur le Rassemblement National, sur le message et le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et nous avons bon espoir d'incarner sur notre étiquette politique ce Rassemblement des Nationaux, ce grand Rassemblement des Patriotes qui est nécessaire en France pour qu'il y ait demain une véritable alternance politique au macronisme. Avec quelles grandes lignes ? Pouvoir d'achat notamment ? Ce sera quoi vos grands axes pour cette campagne ultra rapide ? Pouvoir d'achat, défense de la sécurité des Français, lutte contre l'immigration submersive et puis différents thèmes qui sont liés à l'identité, à la souveraineté de la France, aux enjeux de réindustrialisation vis-à-vis de notre politique agricole également. Ce sont les enjeux que nous défendrons dans cette courte campagne, cette campagne express de deux ou trois semaines qui s'engage à partir de ce lundi matin. Merci.